Bonjour alors si vous regardez cette vidéo c'est que vous avez envie d'en savoir plus sur les astuces sur Premiere Pro. Je vais vous expliquer comment déplacer vos plans sur votre timeline en étant très précis. Donc première chose vous avez vu ici que j'ai un montage que j'ai monté en rythme et je me suis calé sur la forme d'onde audio de la musique. Si jamais j'ai envie de déplacer ce plan là pour qu'il soit pile synchro avec la forme d'onde audio de ma musique, je peux le déplacer à la souris bien sûr mais si je veux le déplacer de façon très précise il suffit de le sélectionner en cliquant dessus et d'utiliser les flèches de mon clavier droite et gauche avec la touche commande ou contrôle si vous êtes sur pc pour déplacer mon plan image par image. Donc là ça se déplace image par image à chaque fois que je clique sur ma flèche de gauche ou sur ma flèche de droite. Donc ça ça permet d'être super précis ce que je vous conseille ici là c'est de zoomer un peu sur la séquence donc là j'appuie sur plus et moins mon clavier. Quand j'utilise les flèches de droite et gauche toutes seules ça déplace ma tête de lecture et si j'appuie sur commande flèche de gauche ça déplace le plan qui est sélectionné et ce que je fais ici avec mon plan je peux le faire aussi avec un titre si j'ai envie que mon titre il soit par exemple qu'elle est à cet endroit là de la musique je clique sur mon titre j'appuie sur commande et je déplace avec les flèches de droite mon plan ce qui est pas mal aussi c'est que ça fonctionne avec l'outil trim. Si je clique sur ma coupe là ce que je fais à la souris je peux le faire aussi avec les flèches de droite et de gauche. Je zoome un peu si j'utilise les flèches de droite et de gauche avec la touche option c'est bien la coupe que je déplace. J'ai bien dit c'est la coupe que je déplace voyez là je grignote mon plan je le raccourcis et là je le rallonge avec la flèche de gauche donc voilà comment on peut bouger les éléments sur votre timeline soit bouger votre tête de lecture soit bouger un plan soit bouger une coupe. Il y a une autre façon aussi de travailler de façon précise c'est d'utiliser le pavé numérique si je sélectionne mon plan et que je tape plus 10 sur mon pavé numérique voyez sur la gauche que ça s'inscrit à partir du moment où je fais entrer ça déplace mon plan de 10 images vers la droite et là si je tape moins 10 ça le remet à sa place donc voilà les petites astuces pour déplacer vos plans sur la timeline voilà vous en savez plus et maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire